Le secteur de la santé constitue un domaine prioritaire pour le conseil départemental de Bignonnant et c'est dans cette vision que s'explique la remise de matériel effectué au poste de santé de Sinyan. Parmi les matériels il y a un groupe électrogène, un appareil biochimie, mais également beaucoup d'autres instruments qui permettent de relever le plateau technique du poste de santé de Sinyan. Cette option du conseil départemental se justifie aussi par l'étendue et la grande démographie du département de Bignonnant malgré le fait que le poste de santé ne relève pas de sa compétence. Donc le conseil départemental ne peut pas croiser les bras. Nous avons décidé donc d'accompagner les maires au niveau du département parce que le département en tout cas est divisé en trois districts et ici au niveau de Sinyan, nous avons amené un matériel. Mais nous ne nous sommes pas enfermés dans un bureau pour décider. Nous avons ensemble avec les acteurs, les médecins-chefs, les ICP et les autres en tout cas partenaires, nous nous sommes entretenus pour voir comment les appuyer de façon optimale. Et c'est ainsi qu'une expression de besoin a été envoyée au niveau du conseil départemental et par rapport à l'enveloppe disponible, nous avons répondu favorablement. Le poste de santé de Sinyan accueille des malades de toute cette zone du Fogni jusqu'en Gambie et c'est pourquoi ce matériel reçu va impacter positivement le fonctionnement de la structure sanitaire. Mais avec l'acquisition de ces dons de matériel, ça va au moins relever notre plateau technique et aussi mettre à l'aise le personnel. Donc on peut travailler correctement et dans de meilleures conditions pour pouvoir au moins gérer les malades sans problème. Ça va accueillir la proximité des populations de venir au niveau du poste de santé avant d'aller à Biya. Cependant, le président du conseil départemental de Bignonna est résolument engagé à se battre pour que le département ait au moins un hôpital de niveau 2. Nous pensons que Bignonna en tout cas mérite un hôpital de niveau 2 et nous allons nous ouvrir au niveau des autorités compétentes, notamment le ministre de la Santé. que nous comptons nous déplacer à Dakar pour le rencontrer et en tout cas faire le plaidoyer pour que le département de Bignonna ait un hôpital de niveau 2. Signalé que le poste de santé et la maternité construits par le conseil départemental les années antérieures dans la commune de Bignonna ont également reçu un équipement le même jour. Sous-titrage Société Radio-Canada